Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons découvrir ensemble la fonction senum. La fonction senum, elle va permettre de transformer des valeurs en nombres, d'accord ? A partir du moment où c'est possible de le faire. C'est impossible de transformer du texte pur et dur par exemple en nombres. Mais dans cet exemple, nous avons des étudiants qui ont chacun une note et certaines notes sont écrites un peu bizarrement et sont considérées par Excel comme autre chose qu'un nombre. Donc là c'est considéré comme du texte. Preuve en est, si je fais la somme ici de ces quatre valeurs par exemple, il va prendre en compte uniquement le 17,5 et le 16 et non pas le 20 et le 16,5 et donc le résultat sera 33,5 alors que normalement ça vaut beaucoup plus. Donc on va transformer toutes les données de cette colonne en nombres. Alors si ce sont déjà des nombres, ça va rester tout simplement des nombres. Donc senum, un seul argument, senum de quoi ? Donc on va transformer quoi en nombres ? Le contenu de cette cellule, on va étirer vers le bas et effectivement tout sera transformé en nombres. Alors pour vérifier que tout s'est bien transformé, on va faire une moyenne de cette colonne-là. On voit qu'on arrive à une moyenne de 12,8 et en fait effectivement il y a des données qui ne sont pas prises en compte. Donc si je fais la moyenne maintenant de ces nouvelles données qui sont transformées en nombres, ça va nous donner une différence un peu significative entre les deux moyennes. Donc voilà, à vous de l'utiliser comme bon vous semble. Et je vous invite évidemment à regarder d'autres vidéos sur la même thématique ou d'autres thématiques sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !